Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce qu'on a une opportunité d'investissement en date de juge sur Pfizer ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. D'accord ? Donc ici, Pfizer, c'est une compagnie qui s'échange aujourd'hui à 52 dollars l'action, à peu près avec 11,88 fois les bénéfices et avec un dividende ici de 3% par là. Donc, notre analyse ici sera basée sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PER moyen, le nombre d'actions, la dette nette et la qualité du dividende, si le dividende il y a. Donc, la première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Donc, je vais sur mon Insta pour regarder ici la croissance des revenus sur les 10 dernières années. On a 1,89% de croissance, 5 dernières années, 9%, 3 dernières années, 14,86%. Et par rapport à l'année précédente, attention, 2020, 2021, c'est 93% de croissance. Donc, sur le dernier trimestre ici, c'est 76% de croissance. Donc, nous avons une entreprise qui a une croissance phénoménale sur les 12 derniers, 12 à 18 derniers mois. Attention, c'est déjà un drapeau rouge. Pourquoi ? Est-ce que c'est une acquisition ou c'est parce qu'on a un produit tellement extraordinaire qu'on a un revenu très, très élevé ? Vu que c'est une compagnie pharmaceutique, on sait déjà que Pfizer ici, ils ont le vaccin pour le Covid, dont notamment avec BioNTech. Donc ici, vous comprenez pourquoi est-ce que le revenu est très, très élevé. Mais attention, vu que le revenu est élevé présentement et que le Covid, c'est un vaccin, à la fin de la journée, les ventes auront tendance à diminuer dans le futur. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles le marché ne paye pas cher pour cette entreprise ici en date d'aujourd'hui. Donc, au lieu de payer aux alentours de, voilà, ils payent 11,88 fois les bénéfices. Donc, nous, on doit faire attention. Maintenant, quand je prends les rapports financiers de cette entreprise ici, ils ont des prévisions en termes de revenus de près d'entre 98 milliards et 102 milliards, d'accord ? D'ici la fin de l'année 2022. Et dans ce montant, il y a à peu près 54 milliards liés à des médicaments pour le Covid. Ici, vous avez le Comir Nati qui est là pour, qui est le vaccin pour le Covid. Et vous avez le Paxlovid qui est plutôt, je pense, que ce sont des comprimés pour le Covid. Donc, ils ont maintenant deux sortes de médicaments. Vous avez le vaccin et vous avez les comprimés. Donc, ici, c'est 54 milliards uniquement pour le vaccin Covid. C'est plus de la moitié du revenu. C'est plus de la moitié du revenu prévu pour cette année. Ça, quand le marché entend ça, le marché ne se sent pas, ce n'est pas quelque chose de très, très durable à la fin de la journée. Personne ne dit ici que les revenus vont baisser l'année prochaine ou l'année sur prochaine. Mais personne ne sait quand est-ce que ça va diminuer. Parce qu'on sait, parce qu'il y a une certitude, c'est que ça va diminuer. Non seulement par rapport à la compétition, mais également par rapport au nombre de cas. Je suis sûr et certain que tant qu'on aura un seul cas Covid ici dans le monde, on aura toujours besoin peut-être de faire des rappels pour le vaccin, etc. Donc maintenant, nous, en tant qu'évaluateurs, comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour évaluer cette entreprise-ci ? Alors, moi, j'ai choisi deux méthodes. La méthode selon laquelle on élimine totalement les revenus issus du Covid. Donc, c'est la méthode drastique. Et la méthode selon laquelle on prend une partie des revenus du Covid. Donc, disons 25%. D'accord ? Donc, si les revenus Covid continuent avec de 54 milliards, tant mieux. Tant mieux, c'est le bonus. D'accord ? Ici, on ne veut pas déjà surpayer. D'accord ? Donc, pour moi ici, je vais faire ceci. Vu qu'ils attendent à peu près 102 milliards en termes de revenus en date de juillet et que c'est les médicaments contre le Covid vont à peu près représenter 54 milliards pour le total. Donc, si on fait 102 milliards moins 54 milliards, ça nous donne à peu près 48 milliards. 48 milliards ici, on va se dire que ça, c'est notre partie sans Covid, sans médicaments pour le Covid. 48 milliards. D'accord ? Donc, ça, c'est la partie drastique. Maintenant, la partie avec les médicaments pour le Covid, c'est ceci. Vu qu'on a 54 milliards pour le Covid, d'accord ? Je vais prendre 25% de cette somme-ci. 25% ! D'accord ? Et je vais l'additionner à nos 48 milliards qu'on a ici. Ça nous fait 61,50. D'accord ? Donc, 61,5. On va même dire 62 milliards pour l'arrondir. D'accord ? Donc, ici, j'essaie de me protéger. Je me dis ceci. Si les revenus des médicaments issus du Covid tendent à diminuer dans le temps, ce qui est une certitude, au moins, je sais que, moi, dans mon évaluation, j'avais juste pris 25%. Donc, si ça diminue de 10%, 15%, 50%, je suis toujours correct. C'est-à-dire que tout prix, si le marché apprécie, n'apprécie pas cette diminution-là, moi, je sais que j'ai payé un excellent prix déjà à la base parce que j'avais déjà inclus ça dans mes analyses. D'accord ? Ici, vous devez anticiper les choses. On ne doit pas vous surprendre avec les choses, des éléments. D'accord ? Donc, ici, on va déjà prendre 48 à 62 milliards. La croissance, zéro. Maintenant, s'il y a de la croissance issue des différentes, peut-être qu'ils vont racheter d'autres entreprises, peut-être qu'il y aura de nouveaux médicaments, etc., c'est du bonus. Maintenant, en termes de marge de free cash flow ici, qu'est-ce qu'on constate ? Vous voyez ici que nous avons une entreprise ici qui a des marges à peu près, déjà, pour les free cash flow de l'orgue, généralement de 25%, 25% par là. D'accord ? On a souvent des périodes où on est supéré à 25%, mais on est dans cette tendance. D'accord ? Donc, vu qu'on est dans cette tendance de 25% au moins, d'accord ? Faites attention. Parfois, il y a des périodes où on a 30%, etc. Moi, je veux me protéger au maximum. Je ne cherche pas à avoir précisément raison. Je veux avoir le moins tort possible. Parce que je n'ai aucune garantie que demain, si je prends du 30% aujourd'hui, qu'on ne se retrouve pas à 25%. En prenant 25%, je sais qu'au moins, c'est le minimum qu'on a pu atteindre sur les 10 dernières années. Quand on prend ici par rapport à la marge nette ici, on constate que la marge nette est à peu près de 28% sur les 5 dernières années. Mais également, ça prend également en considération la dernière période actuelle, le Covid, etc. Donc, on est également aux alentours de 25%. Donc, je prends 25%. Encore une fois, c'est une manière pour moi de me protéger. Ok. Le PR moyen. Ici, pour le PR moyen, vous constatez que nous avons une entreprise ici qui s'échange généralement à, voilà, sur les 5 dernières années, c'est à peu près 17 fois les bénéfices. D'accord ? Donc, en moyen, on est à 20, 22 par là, 20, 22 et 25 quand on est un peu en bas, sur la borne supérieure. Donc, je prendrais ici comme PR 20, d'accord, 22, d'accord, et 25 avec une préférence pour 22, d'accord ? Donc, le nombre d'actions ici, je vais faire confiance à ce logiciel-ci. On va prendre ici le nombre d'actions ici, il est aux alentours de 5,611 milliards. Donc, c'est une entreprise également qui a l'habitude de racheter ses propres actions. Donc, quand on regarde ici, on a combien d'actions par là ? Nombre d'actions, share outstanding, 5,611 milliards. Donc, 56, 10. Donc, on va prendre ici 56, 10. 56 et 10. Voilà. La dette nette, voilà. Ça, c'est le gros morceau. Parce que si vous allez sur Yahoo Finance et que vous faites le ratio que je vous ai souvent montré, qui est de faire valeur d'entreprise moins de capitalisation boursière, vous allez trouver quelque chose comme 10 milliards ici. Ils vont vous annoncer qu'on a une dette nette aux alentours de, quand vous prenez 304 milliards, 304 milliards moins 293 milliards, ça fait à peu près une différence de 11 milliards par là. D'accord ? Quand vous regardez dans les rapports financiers de Yahoo, vous allez vous rendre compte qu'au niveau du bilan ici, on a une dette nette aux alentours de 32,582 milliards. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'ai donc tiré mes... Vu que je ne suis pas d'accord, j'ai pris mes rapports financiers. Boum ! Qu'est-ce que j'obtiens ici ? Alors, pour avoir la dette nette ici, vous faites le ratio suivant. La dette nette ici, c'est le cash à long terme, cash à long terme plus cash à court terme moins le cash... Enfin, excusez-moi. La dette nette ici, c'est la dette à long terme. Donc, la dette à long terme moins le cash et les équivalents du cash. Alors, ici, voici le cash. 2,470 milliards. Équivalent du cash également, le short-term investment, c'est du cash. Donc, 21,427 milliards. Donc, quand je prends 2,470 milliards plus 21,427 milliards, vous constatez ici que ça date du 3 du mois d'avril de cette année-ci. D'accord ? Ça fait à peu près ici 23,897 milliards. Et ici, vous voyez, il y a également un autre élément qu'on appelle equity method investment. Donc, ce sont des investments dans d'autres entreprises. Donc, à la valeur des équités. Donc, par exemple, s'ils ont acheté des actions de Apple, voilà, c'est la valeur des actions Apple en date d'aujourd'hui. Donc, c'est de la liquidité. D'accord ? Plus 15,995 milliards. D'accord ? Vous avez également des investments à long terme. Ça peut être des joint ventures, des choses comme ça. Donc, ici, c'est également de la liquidité. Donc, on va prendre ici 4,742 milliards. Ok ? Donc, on a à peu près une liquidité de 44,634 milliards. D'accord ? Dans cette liquidité-là, on enlève la dette ici qui est de 35,656 milliards. Donc, moins... Ça, c'est la dette à long terme. Donc, vous voyez ici, la dette à long terme à ce niveau-ci. D'accord ? Donc, c'est 35,656 milliards. Moins 35,656. Ça fait ici, il reste 8,978 milliards. D'accord ? Donc, si on enlève également la dette à court terme ici qui est à peu près de 645 millions. De 600... Moins 645 millions ici. On retrouve quelque chose aux avant-tours de 8,333 milliards. Donc, si vous prenez l'information sur Yahoo, vous allez complètement vous tromper. Donc, ici, l'entreprise n'a pas de dette nette. Elle n'a pas de dette. Elle a plutôt du cash net. D'accord ? Donc, c'est sûr qu'il y a de la dette ici. Mais quand vous prenez en considération le cash, il n'y a complètement rien du tout. Voilà. Elle peut clairement payer sa dette ici avec le cash qu'elle a présentement en banque. Donc, on n'a pas de dette. Donc, quand on va regarder nos collectifs ici, ils nous mentionnent qu'on a 7,973 milliards. Donc, à la première journée, que ce soit 7 milliards, 8 milliards. Il n'y a pas une grosse différence. On a tous nos éléments ici. Donc, je reviens sur mon calcul à ce niveau-ci. Alors, la dette nette ici, on va se dire qu'on a à peu près 8 milliards de cash net. Donc, on va se dire ici, c'est du cash. Donc, plus 8 milliards par là. Donc, je ne cherche pas à avoir précisément raison. Le moins de temps possible. Le dividende, on va y revenir tantôt tout à l'heure. Ok. On a tous les éléments nécessaires. D'accord ? Donc, pour nos PER ici, c'est 20, 22, 25. D'accord ? 20, 22, 25 avec une préférence ici pour 22. 22 fois les bénéfices. D'accord ? Maintenant, je prends d'abord le premier élément qui est de calculer la valeur de l'entreprise en prenant en considération, voilà, que les revenus du Covid disparaissent complètement du jour au lendemain. Donc, ça fait 48 milliards. D'accord ? Donc, 25% de 48 milliards, ça vous donne combien ? 25% de 48 milliards ici, on a 12 milliards. Donc, 12 milliards ici, je rentre les informations. 12 milliards, 1, 2, 3. D'accord ? Ici, 12 milliards, 1, 2, 3. D'accord ? Parfait. Alors, ici, 12 milliards, 1, 2, 3 également. Voilà. Donc, à 12 milliards, 20 fois les bénéfices, moins le plus le cash net visé par le nombre d'actions, ça fait 44 dollars l'action. 22 fois les bénéfices, ça fait 48 dollars l'action. 25 fois les bénéfices, c'est 54 dollars, 88 l'action. Actuellement, on coûte à combien ? L'entreprise, également, ici, aujourd'hui, coûte à 52, le A75. 52, 75 par rapport à la valorisation qui se pose en taux de 48, 47. On est correct. D'accord ? Je ne dirais pas qu'on est sous-évalué ni sur-évalué. On est à un prix correct. Parce qu'ici, on a pris avec des pincettes. Donc, si on élimine totalement les revenus ici du Covid, le prix actuel est correct. D'accord ? Le prix actuel est correct. Ça, c'est déjà une bonne sécurité. D'accord ? Maintenant, si on prend en considération que, voilà, on aura des revenus Covid à 25% de l'heure, valeur actuelle. Donc, on va se dire ici qu'on aura un total de revenus de 62 milliards par là. Même si l'entreprise attend à avoir des revenus de 100 milliards ici, mais on n'a aucune garantie que ça dure. On aura tendance à dire que les revenus Covid vont tend à diminuer dans le futur. Mais tant qu'on aura un seul malade de Covid dans ce monde où il y aura toujours des vaccins, est-ce qu'on doit faire des rappels, etc. Ça, c'est également un autre sujet. Donc, ici, 62 milliards ici. Donc, quand on prend 25% de 62 milliards, ça me donne combien ? Ça me donne 15,5 milliards. Donc, ici, je vais prendre ici, je suis directement, je vais prendre ici 15,5 milliards. Donc, 15,5 milliards. Ça nous revient à 25 fois les bénéfices ici, plus le cash net divisé par le nombre d'actions. Ça donne ici 70,48 dollars. Je vous ai dit que moi, je suis plus dans le cas de 22 fois les bénéfices. Donc, je vais prendre 22 fois les bénéfices. Donc, je dirais ici que nous avons une entreprise, ça sera une valeur de 62 dollars par là. D'accord ? Donc, on est entre 48 et 62 dollars. À 48 dollars, c'est sans Covid. Sans médicaments de Covid, valeur zéro. À 62 dollars, c'est en prenant en conciliation. Au lieu d'avoir 54 milliards uniquement venant du Covid, on aura plutôt 25% de cette somme-là. D'accord ? Donc, on se protège au maximum. Donc, ici, ça va aux alentours de 62 dollars, 62 dollars 19. D'accord ? Donc, je pense ici qu'on a, voilà. Au pire, le prix actuel est correct. Au mieux, on a une opportunité d'investissement. Mais dans tous les cas de figure, on s'est protégé. Vous pouvez également voir ici que les médicaments qui rapportent le plus ici, juste pour vous montrer à quel point ces médicaments pour le Covid-là impactent massivement cette entreprise-ci. C'est la raison pour laquelle le PER est moins élevé. Parce que le marché ne paye pas un gros multiple pour ses revenus-ci, pour ses marges-ci, parce qu'ils se disent que ce n'est pas durable du tout. D'accord ? Regardez les revenus issus du Covid. D'accord ? On va se mettre ici. Vous constatez qu'au niveau des vaccins, près de 15 milliards pour les vaccins issus du Covid, alors qu'ils ont des revenus à peu près de 25 milliards au total. Donc, c'est plus de la moitié des revenus issus du Covid. D'accord ? Et ça, c'est le Paxlovid. Ça vient juste de commencer. D'accord ? Donc, ici, ils prévoient à peu près 22 milliards d'ici la fin de l'année. Donc, c'est quelque chose qui vient de commencer. Ça commence, ça démarre à peine. D'accord ? Donc, ce sont des choses que vous devez prendre en considération avant d'investir. Donc, ici, maintenant, on va aller tomber au niveau du dividende. Alors, pour le dividende d'ici, donc je vais aller directement ici sur mon logiciel. Le dividende d'ici, il est à quel niveau ? Bon, c'est le dividende actuel, donc je vais le prendre ici de manière, je vais le prendre manuellement. Donc, ici, Summary pour le dividende. On va aller à Statistique pour le dividende. Donc, Statistique pour le dividende d'ici. Alors, où est-ce qu'il est ? Stat, voilà. Alors, ça ne va pas tarder. Ok, 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 ok. Et voilà. Donc, actuellement, on a un dividende à peu près de 1... Attendez. 1 euro. Attendez. Un trailing. Ok. 1,57 euro. D'accord ? 1,57 euro. Donc, si on prend 1,57 euro... Excusez-moi. 1,57 dollar. Si on prend 1,57 dollar ici, multiplié par 5,610 milliards... De toute façon, si vous entendez parler d'euros ou de dollars, vous savez déjà ici qu'on parle d'une entreprise américaine, donc c'est en dollars. D'accord ? Donc, ça fait ici à peu près... Il paye à peu près 8,807 milliards juste pour le dividende. D'accord ? Actuellement, on a des free cash flow de combien ? Vu que c'est une entreprise qui n'a pas de dette également, vous constatez ici qu'on a des free cash flow aux alentours de... On a près de 12 milliards en termes de free cash flow ici, minimum. Donc, il nous reste à peu près 4 milliards pour rembourser la dette. Or, on n'a pas de dette ici, en réalité, à la fin de la journée. Vu le cash qu'on a en banque, on peut se permettre de repayer la dette. Donc, ici, le dividende, il est safe. Si l'entreprise vous revenait à distribuer la totalité des free cash flow ici, donc sans prendre en considération le COVID en termes de dividende, donc ici, on aura plutôt 12 milliards. Donc, si on prend 12 milliards, d'accord, divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est de 2,996, enfin, on va dire 2,996 pour arrondi. Donc, 296 milliards pour arrondi plutôt. 12 milliards, disait par 296 ici. Ça revient à combien ? 4%. Actuellement, le dividende est de 3%. Donc, c'est correct. D'accord ? Donc, je dirais ici que, pour terminer, nous avons une bonne entreprise qui, ce n'est pas une opportunité d'investissement. Voilà, c'est une compagnie pharmaceutique. Moi, personnellement, dans les compagnies pharmaceutiques, je préfère les compagnies qui vendent plutôt des appareils, comme par exemple Johnson & Johnson ou bien Thermo Fisher ou bien encore Medtronic. Je préfère les compagnies qui vendent des appareils parce qu'également, ils vendent des consommables à côté. D'accord ? Donc, les compagnies qui vendent des médicaments, voilà. Quand le médicament est bon, quand vous avez un blockbuster, vous faites énormément de revenus. Mais quand il y a de la compétition, etc., les brevets vont avoir tendance à expirer. Donc, ça va ramener de la compétition. Donc, pour moi, je préfère, dans le domaine des médicaments, je préfère déjà, si vous aimez ce domaine-là, investir uniquement dans des compagnies qui sont de qualité, qui existent depuis plusieurs années et qui ont les poches profondes. D'accord ? Dernièrement, ici, Pfizer a fait un investment dans Valneva. Moi, personnellement, je ne vais jamais investir dans Valneva. À la fin de la journée, Pfizer le fait pour moi. D'accord ? So, ils ont plus de connaissances que moi à la fin de la journée. Maintenant, quel sera l'impact de ce médicament-là ou bien de cette GenVenture-là par rapport à Valneva ? Je ne sais pas combien ça va représenter. Moi, je vais mettre ça dans l'onglet bonus. Si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas également, tant mieux. De toutes les façons, on ne compte pas dessus. Donc, ici, vous pouvez également constater que quand on regarde le nombre de médicaments qu'ils ont ici, ils ont des dizaines de médicaments. D'accord ? Vous constatez que, voilà, tous les médicaments qu'ils ont, oncologie, internal medicine et tout le reste. Donc, voilà, ils ont beaucoup de médicaments. Mais le plus gros des revenus provient des vaccins. Donc, la partie du Covid. Donc, ici, on va se dire que pour Pfizer, on n'a pas d'opportunité d'investissement. Mais le prix actuel n'est pas mauvais non plus. Enfin, l'opportunité d'investissement dans mon sens. Moi, personnellement, pour cette entreprise aussi, je dirais que ça ne me dérangerait pas de payer le prix actuel si je suis optimiste qu'on va continuer à avoir des innovations dans le futur. Mais il faut également se rendre compte que Pfizer, c'est une compagnie en restructuration. D'accord ? Donc, quand je dis restructuration, c'est-à-dire qu'il vend des segments de son activité. C'est pour ça que le revenu a tendance à ne pas trop augmenter depuis plusieurs années. D'accord ? Il a même tendance à diminuer à la fin de la journée. C'est une belle entreprise. Mais je ne vais pas payer n'importe quel prix pour cette entreprise-ci. Si vous êtes investi dans Pfizer depuis au moins les 30 dollars à l'action par là, gardez vos actions tranquilles. Dormez tranquille. Si vous êtes investi, moi, je dirais qu'aux avant-tout de 62 dollars, je vais commencer à réfléchir à vendre mes actions par là. Mais dans tous les cas de figure, ça, c'est votre décision. Moi, personnellement, je n'achèterais pas du Pfizer parce que je vous ai dit que je préfère les compagnies qui vendent des consommables à la fin de la journée. Donc, je préfère plutôt les compagnies qui vendent du matériel médical plutôt que les compagnies qui vendent, en fait, des médicaments. Et même dans les médicaments, je préfère ceux qui vendent à peu près des... Pas des vaccins, mais des produits, un peu des intravés, des trucs, un peu comme, par exemple, des perfusions, des choses comme ça. Je pense que Baxter est spécialisé dans ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est uniquement mon avis. D'accord ? Vous pouvez avoir un avis totalement différent. Allez faire vos propres recherches. Je n'ai pas dit ici que l'entreprise est surévaluée ni quoi que ce soit. Le prix, ici, est correct. Et je vous ai montré exactement ce que ça inclut. Vous pouvez voir ici que les analystes, qu'est-ce qu'ils prévoient ? De toute façon, je ne regarde jamais ce que les analystes pensent parce que je suis moi-même mon propre analyste. D'accord ? C'est moi qui prends les décisions d'achat ici. Et les prévisions des analystes, en fait, ça n'engage qu'eux. Donc, ils peuvent les modifier. Et je ne sais pas ce qui est pris en compte ici. Au moins, chez moi, vous savez qu'est-ce que j'ai pris en compte. Ici, ils vous disent que la moyenne, c'est 58 dollars par là. Donc, vous voyez que les analystes, également, on a à peu près, pour une fois qu'on essaie d'être d'accord avec eux. Donc, ici, on s'est dit qu'au pire, cette entreprise, il va valoir aux endroits de 48 euros l'action. Au mieux, on est à 62 euros par là. Donc, on est dans la moyenne. On est correct. Donc, on va s'arrêter ici. Rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. Merci.